Une cuisine, une tendance, une déco. Elisabeth Lerich nous donne les clés du style bord de mer pour avoir tous les jours l'impression d'être un peu en vacances. Il y a toute une envie aujourd'hui autour de la nature, donc on a beaucoup plébiscité tout ce qui était autour du green, du bio, du vert. Mais là on va prendre un parti pris autour de la mer, parce que je pense que les gens ont besoin aujourd'hui de s'évader, de s'oxygéner, de respirer. Donc on va jouer sur des codes couleurs, notamment le bleu, le blanc, sur des rayures. Et puis on va associer aussi des matériaux naturels. On va pouvoir y amener des éléments décoratifs qui vont nous faire un petit peu penser aux vacances et pouvoir sortir du quotidien. Des couleurs, des matières, des objets souvenirs, le style bord de mer va subtilement donner à la cuisine lactée un petit air marin. D'emblée, on a tout de suite posé l'ambiance et en fait on est allé chiner des rames et on les a accrochées. Au-dessus des placards, comme ça, ça donne tout de suite le ton de l'esprit bord de mer. Le bleu s'impose, mais ça tombe bien, car aujourd'hui il y a une grande tendance autour de la vaisselle bleue et blanc. Alors là on trouve juste une vaisselle avec un petit liseré, mais on peut avoir des motifs plus présents, notamment avec des motifs figuratifs, tels que les poissons qui sont très à la mode. Aujourd'hui on peut trouver de l'électroménager coloré, et notamment avec des motifs, et là on a trouvé un grille-pain avec une rayure bleu et blanc qui rentre complètement dans notre thème marin. Pour monter cette ambiance, on va plébisciter les matières naturelles, donc évidemment le rotin, les vanneries, et puis aussi des touches de liège, donc là on joue avec ces gros bocaux en verre un peu rustiques et les couvercles en liège. On va rajouter une petite touche de jaune pour réveiller un petit peu le bleu et blanc et donner une note ensoleillée à la cuisine. On joue le bleu et blanc jusque dans la cuisson, et là on a trouvé un nouveau modèle de cocotte en fond émaillé de chez Virage. Là on a choisi un tabouret haut, une assise haute par rapport au bloc central, et donc on a choisi du chêne, une matière naturelle. On peut accessoiriser sa cuisine avec des objets plus personnels, donc par exemple cette grande bouteille en verre chinée aux puces, et puis quelques étoiles de mer ou morceaux de corail ou coquillages qu'on a ramassés sur la plage. Une cuisine vraiment personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada